Bonjour les bibliothécaires ! Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, chers amis bibliothécaires. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Me voici du retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons évoquer une malédiction et pour cela, nous allons partir du côté de Mexico. Alors, pour écouter cette malédiction, je vous invite à prendre une petite boisson, des petites friandises et à vous installer tranquillement dans votre fauteuil, canapé ou votre lit, un endroit bien confortable pour cette nouvelle histoire. Je vais donc évoquer avec vous ce que les Mexicains appellent la malédiction de septembre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a eu deux événements qui se sont passés, tous les deux, un 19 septembre. Tous les deux étaient des tremblements de terre. Le premier en 1985 et le deuxième en 2017. Cette malédiction est donc toute récente puisque c'est le 19 septembre 2017, 32 ans jour pour jour après le séisme de 1985, qu'elle va voir le jour. A l'époque, le séisme de 1985 avait fait plus de 10 000 morts. Ce séisme a été encore une fois meurtrier et a secoué tout Mexico. Au niveau des dégâts, ils sont peu importants par rapport à ce 1985 et par rapport à la taille de la ville, on est obligé de faire un parallèle. Pour être précise, ce séisme a eu lieu le 19 septembre 2017 à 13h14. A cette heure, la terre de Mexico a de nouveau tremblé et tué. Dès le lendemain, la presse a relayé la coïncidence qui va éveiller tout de suite chez les Mexicains des soupçons de malédiction. Les journaux vont avoir des titres comme « Otro » « 19,5 létal » par exemple pour le quotidien « El millenio » « Otra vez » « 19,5 » en ce qui concerne « El financiero » « Como siempre la solidaridad » pour « La jornada » C'est sûr que vu que ces séismes ont tous les deux eu lieu un 19 septembre, il est bien difficile de ne pas vouloir comparer ces deux catastrophes. Alors je ne vais pas vraiment les comparer à proprement parler dans cette vidéo, mais tout simplement évoquer chacun de ces événements. J'en parle dans la série « Malédiction » comme vous l'avez compris, car les Mexicains pensent que c'est une malédiction et que ces deux catastrophes ne seraient que le début d'une série noire. Commençons tout d'abord avec le séisme qui a eu lieu en 1985. Vous vous doutez qu'à la fin du séisme, ce fut la panique totale. Et disons que la société civile a eu beaucoup de mal à s'organiser en ce qui concerne les premiers secours aux sinistrés. C'est pour cela d'ailleurs que le 19 septembre 1985 reste dans toutes les mémoires du Mexique. A l'époque, c'est la plus grande ville du monde. On y compte 13 000 constructions endommagées, 350 immeubles publics détruits, dont principalement les hôpitaux de la ville, les écoles. 500 000 élèves vont se retrouver à la rue, 30 000 logements vont être totalement détruits, 100 000 logements sinistrés et probablement entre 10 000 et 30 000 morts sont à noter. Soit un événement qui a fait près de 100 fois plus de morts que, vous le verrez, le séisme qui a eu lieu plus récemment, en 2017. Cela s'est déroulé le 19 septembre 1985, à l'heure de l'embauche, comme ils disent, à 7h19. Et ce fut très violent, car le séisme fut d'une magnitude 8,1 sur l'échelle de Richter. Son foyer se situait à 15 km de profondeur. Il y a eu le lendemain une réplique, qui était elle aussi très violente, puisqu'elle était d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter et elle a de nouveau détruit d'autres bâtiments. Lors du séisme, les quatre délégations historiques de la ville de Mexico vont être touchées. Coaotemoc, Venustiano Carranza, Megual Hidalgo et Benito Juárez. Les destructions, elles sont très importantes, que ce soit dans les quartiers populaires qui se trouvent dans l'hypercentre, dont vous savez, les quartiers un peu délabrés, mais aussi dans les zones d'habitat social. Au niveau de Tiatellolco, qui a été à peu près construit dans les années 60. Mais il va aussi toucher le centre économique internationalisé et les quartiers aisés de l'ouest du centre. Ce sont surtout les quartiers Roma et Candessa en particulier qui seront touchés. Au total, ce sera une petite partie de la ville, mais c'est surtout le cœur historique, économique et politique qui se sentira éminemment touché. Dans le bilan qui sera dressé pour la catastrophe de 1985, un homme se nommant Monsieur Bataillon va tenter de mettre en perspective des destructions à l'échelle de la métropole. Il va évoquer cela en disant que c'était des destructions très faibles et que l'impact du séisme était quantitativement minime par rapport à l'échelle de la ville et que les pertes humaines représentaient environ la mortalité moyenne de l'agglomération pendant à peu près 4 mois. Ça se sont censés dire en 1988, 3 ans après la catastrophe. En effet, certains ont estimé la superficie du secteur au niveau d'où s'est concentrée la destruction à 40 km², ce qui fait à peu près 4% de l'espace urbanisé à l'époque de Mexico. Donc on a surtout une concentration spatiale des dégâts dans la zone centrale. C'est pourquoi on explique cette, entre guillemets, faiblesse de l'impact sur l'échelle de la métropole, tout entière, bien sûr. Mais ce qui a été marquant, surtout ce jour-là et le lendemain, ce fut un problème d'organisation. Apparemment, il ne semblait pas assez préparé à ce genre d'événement puisque c'était une totale désorganisation en ce qui concerne les secours. Alors, même l'État ne savait pas quoi faire, enfin c'était du grand n'importe quoi. Ça va mettre du temps à se mettre en place, mais ils vont quand même y arriver. Car, quoi qu'il est arrivé, de toute façon, ils ont tenu bon. Ils savent que la ville a été meurtrie, mais ils savent aussi que ce n'est pas le cas au total et qu'ils pourront s'en sortir. Les services publics vont être aussi touchés à cause du séisme. 30% de la capacité totale d'hospitalisation de la ville a totalement disparu lors du séisme. Ce qui fait donc moins de place pour recevoir les blessés graves comme minimes. En ce qui concerne le centre médical national, lui, il a carrément été totalement détruit. Et près de 10% des victimes sont des victimes qui se trouvaient justement dans les hôpitaux qui ont été détruits. On a aussi environ 150 000 fonctionnaires qui vont se retrouver sans locaux. Au niveau économique, ça a totalement tout chamboulé. A cette époque, le Mexique était déjà dans un contexte qui était assez difficile depuis la crise de 1982. Il y avait beaucoup de personnes qui perdaient leur emploi dans le secteur privé. Aussi bien dans les petites industries comme dans les grands hôtels qui se situaient au centre de Mexico. Et eux vont être ravagés en prime. Dans les tout premiers jours qui vont suivre la catastrophe, on va surtout donner le contrôle à l'armée. Pour qu'il y ait quand même un minimum d'ordre dans toute cette panique. La première volonté du Mexique va être de raser, de désencombrer et d'enlever le plus rapidement possible tout ce qui a été détruit. Tout simplement pour éviter une propagation des épidémies. Ils étaient à ce moment là en saison des pluies. Et vous savez qu'il y avait des gens qui étaient bloqués dans les décombres. Et peut-être d'autres choses qu'on ne sait pas. Donc avec les pluies, vous savez que ça peut très bien les balader on ne sait où. Et justement être le début d'une épidémie pas possible. Malheureusement on ne peut pas compter vraiment sur ceux qui gèrent les chantiers pour enlever les gravats tout ça. Et rechercher des possibles victimes encore vivantes peut-être coincées. Mais aussi enlever les cadavres qui se trouvent donc sous les décombres. C'est donc la société civile qui va décider de tout prendre en main. Donc au final, tous les premiers secours vont être pris en charge par des organisations sociales. On va mobiliser et médiatiser les victimes du séisme. Qu'ils appellent les damnificados. Ils vont marquer fortement le discours. Puis au niveau des relations politiques à l'échelle nationale. Les organisations telles que la CUD qui est la Coordinaria Unificada de la Damnificados. Qui est la coordination unifiée des victimes. Les assemblées de barrios, donc les assemblées de quartier. vont toutes se rassembler autour du personnage médiatique Super Barrio. Et le mouvement Frente del Pueblo, donc le Front du Peuple, va prendre en charge l'urgence sur le court et moyen terme après cette crise. Ce qui va leur permettre quelque part de s'ancrer fortement dans la mémoire, dans les semaines qui suivent, puis les mois qui suivent, des Mexicains après le séisme. Car ce sont eux qui vont gérer les urgences en ce qui concerne le relogement des victimes. Des organisations populaires, des organisations sectorielles indépendantes, les universités, des groupes de sauveteurs volontaires vont apparaître pour aider tout le monde lors du séisme alors que, on va dire, tout ce qui est officiel est en branle-bas de combat et ne sait même pas quoi faire. Ils vont agir comme les acteurs autonomes efficaces et vont se retrouver en fait indispensables face à toutes ces autorités fédérales, locales qui sont complètement mais désorganisées totalement. Ils vont être considérés plus tard quelque part comme de véritables héros et ils se sont improvisés héros ce jour-là face à un état qui, pour le coup, a totalement foiré son cou. Il faut dire ce qui est. En ce qui concerne l'événement de 2017, on sait que le séisme a officiellement fait plus de 7300 blessés et causé la mort de 360 personnes. La majorité sont morts dans la ville de Mexico et dans l'état de Mexico. Il va y avoir des dégâts dans la ville principale mais aussi un peu plus loin dans les campagnes. D'ailleurs, la presse ne va pas hésiter à en parler justement. A l'époque, en 1985, c'était surtout les états de l'ouest, Machuacan et Jalisco qui étaient touchés. En 2017, c'était plus le sud avec Morelos, Puebla ou Auxaca. Mais là encore, ce fut le cœur du Mexique qui a été le plus touché. On a une quarantaine d'édifices qui se sont effondrés sous l'effet d'escousse. Plusieurs milliers sont devenus inhabitables à cause des dommages qu'a créé le séisme. Le gouvernement mexicain va estimer que ce tremblement de terre du mois de septembre et donc la réplique qui aura lieu le 20, puisque là aussi il y aura une réplique, vont affecter au total 12 millions de personnes et laisser derrière eux 250 000 sans-abri. C'est sûr, si on compare ces dégâts à ce 1985 que je vous ai cité plus tôt, on peut se dire que ceux-ci sont moindres. Mais déjà, ils n'étaient pas considérés comme étant énormes en 1985. Alors imaginez, en 2017, ça n'empêche qu'il ne faut pas oublier la douleur humaine, le fait que des gens sont morts, que d'autres ont perdu leur travail, que d'autres sont peut-être handicapés, etc. Le fait qu'il y ait moins de morts, moins de blessés, etc. n'empêche pas qu'il y en a quand même. Là encore, comment dire ? Ce n'est pas l'État qui va encore se montrer le plus organisé dans l'histoire. Car c'est l'action collective civile qui va improviser, encore une fois, une mise en place rapide et efficace d'une organisation de secours sur les lieux où les constructions se sont effondrées. Rapidement, vu qu'on est plus à l'heure de la presse, etc. Vous vous doutez que les chaînes de télévision nationale vont passer en boucle des images de la catastrophe. Et c'est là d'ailleurs qu'on va se permettre plus rapidement de juger l'État en faisant les premières critiques sur le fait qu'il n'y ait pas de secours officiel sur les lieux d'urgence. C'est seulement des actions collectives ou des civils qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. La police est désorganisée et en plus, ça a été déjà mal aimé à la base. Avec tout ça, vous vous doutez que les services de l'État vont être très fortement pointés du doigt. Face à la lenteur et à l'inefficacité des premiers secours que seront portés par les secours officiels comparés à justement la rapidité et l'efficacité des secours portés par les civils. Puisque même s'ils ne le sont pas, ils vont s'improviser sauveteurs ce jour-là. Toutefois, même si le bilan au niveau de la presse et des discours reste assez négatif par rapport à l'action de l'État qui, malgré le fait qu'elle ait déjà connu un séisme de grande ampleur, n'a pas vraiment tenu ses promesses en 2017, il y a quand même une reconnaissance sur le fait que ça a quand même été un petit peu plus rapide qu'en 1985. Mais même s'il s'est considéré comme plus efficace, ils auraient aimé encore que ça soit efficace tout de suite quand ça soit arrivé et que ce ne soit pas les habitants et les organisations de la ville qui se retrouvent à devenir les sauveteurs à la place de la vraie protection civile ou des policiers ou des pompiers, etc. Ce qui va aider surtout en 2017, c'est une chose qu'ils n'avaient pas en 1985, c'est Internet et la puissance des réseaux sociaux. Les informations vont alors circuler très rapidement. Dites-vous que c'est la société civile qui va contribuer au fait d'avoir une coordination efficace au niveau des efforts de la protection civile. Elle a notamment permis, en s'appuyant sur les outils de communication mobile et Internet qu'on avait à cette époque bien sûr, une diffusion mais aussi une régulation de l'information et aussi de l'aide humanitaire plus rapidement dans les jours qui ont suivi. En ce qui concerne les réseaux sociaux comme Facebook ou les applications comme WhatsApp ou d'autres outils, on va dire, numériques en ligne, tout cela, ils vont permettre, outre de passer les informations, ils vont aussi permettre des élans de solidarité et aussi une réponse qui sera plus organisée pour les Mexicains. Ce qui faisait cruellement défaut lors du séisme de 1985. Mais Internet n'existait pas à cette époque-là. Donc le fait d'avoir une absence de moyens de communication ne les a pas aidés à l'époque. Enfin, en 2017, il y a eu des collectifs donc spontanés d'entraide, comme je vous ai dit, le jeu des réseaux sociaux qui a beaucoup aidé, et aussi d'autres mobilisations, comme ça a été le cas en 1985, qui vont émerger sur différentes problématiques de la crise en cours, que ce soit sur court ou moyen terme. On va avoir des groupes de pression, des associations aux voisins, des mouvements politiques, qui vont aussi apporter ce qu'ils peuvent apporter dans leur domaine pour aider les sinistriers en ce qui concerne la fourniture des services de base. Ainsi que des revendications relatives aux avis d'expulsion et de relogement qui seront décrétées par le gouvernement de Mexico. Je ne sais pas si ça a été très clair, car c'est très dur d'expliquer un séisme et les conséquences de celui-ci, parce qu'il y a des conséquences sur tous les plans économiques, etc. et que ce n'est pas vraiment mon point fort d'expliquer cela. J'espère néanmoins que vous aurez compris ce que je voulais dire. Pour conclure, sachez que depuis ces tragédies, le pays a revu sa réglementation en ce qui concerne les constructions, et un système d'alerte à l'aide de capteurs a aussi été développé. Donc vous l'aurez compris, ce n'est pas forcément pour le séisme que je vous parlais de cela, mais pour le fait que, depuis ces deux tragédies qui sont passées toutes les deux, un 19 septembre, eh bien la population mexicaine garde un souvenir très amer. il voit plutôt le 19 septembre comme une date de malheur, de malédiction, comme je vous le disais plus tôt. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, puisque ces deux séismes ont eu lieu le 19 septembre, mais certains mexicains sont convaincus qu'il y a une malédiction qui se cache derrière tout ça. Personnellement, je pense que c'est une coïncidence, je l'avoue, très macabre, pour le coup, puisque que ça se passe le même jour, le 19 septembre, ça peut se faire poser des questions. De là à parler de malédiction, je ne serai pas aussi sûre que, mais comme eux le pensent, j'étais bien obligée de vous en parler dans cette vidéo. Encore une fois, je sais que ce n'est pas le genre de vidéo, c'est plutôt le thème qui n'était pas vraiment très propice à une vidéo, puisque j'ai plus parlé des conséquences du séisme. En même temps, je ne pouvais pas faire autrement, sinon je vous aurais fait une vidéo qui aurait fait 2-3 lignes, c'est que les mexicains considèrent que cette date est une date maudite, puisque le 19 septembre 1985 et 2017, deux séismes se sont produits, et voilà quoi, on aurait après quelques petits détails, et sans plus. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais évoquer les deux événements, chacun à la suite, pour vous montrer les petites différences et les ressemblances aussi, surtout au niveau de l'incapacité de l'État et des services officiels, et de la grande solidarité, surtout des habitants. Mais après, je pourrais comprendre que du coup, cette vidéo, vous l'ayez un peu moins aimée, puisque on n'est pas dans la malédiction pure, tout le monde la vidéo. Donc comme vous l'avez compris, c'est la fin de la vidéo, vous savez que pour me donner votre avis, pour me faire un petit coucou, pour me dire ce que vous avez pensé tout simplement de cette vidéo, si vous pensez qu'elle était nécessaire ou non, et bien vous avez la section commentaires pour le faire, vous pouvez également me laisser un like, pouce en l'air, comme vous voulez l'appeler, ça, ça fait plaisir aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné actuellement, en regardant cette vidéo, et que vous aimez le genre de contenu paranormal, même si encore une fois, j'avoue que cette vidéo ne reflète pas totalement, réellement, le contenu que je propose, mais bon, on ne sait jamais, ceux-là peuvent vous inviter à aller voir les autres vidéos, et à finir par appuyer sur le petit bouton rouge, noter s'abonner, ça ne vous coûtera rien du tout, et moi, ça me fera plaisir en plus. Et pour finir, et bien vous savez que vous pouvez partager partout, vous le pouvez cette vidéo, ou la chaîne de manière générale, si vous pensez que ce sujet peut intéresser quelqu'un, vous êtes libre d'inviter les gens à venir regarder cette vidéo, ou de parler de cette chaîne autour de vous. Eh bien, je crois, chers amis bibliothécaires, en tant que gardienne de la bibliothèque, il est temps pour moi de fermer les portes de celle-ci, et de vous dire, à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501